Et bien salut tout le monde c'est moi Iprimix et on se retrouve aujourd'hui sur GTA V ERP Alors là vous êtes en train de vous dire mais Iprimix qu'est-ce qu'il se passe non T'as dit que la saison 3 allait sortir plus tard Mais on est pas, on est, comment vous dire ça, c'est une nouvelle série les gars, c'est hors série C'est hors série, vous savez d'habitude je fais une série double Mais là ça n'a rien à voir Je suis toujours le personnage David Flash, je m'appelle toujours David Flash Sauf que j'ai un autre business Parce que je vous ai promis que j'allais vous faire d'autres séries voilà En attendant la saison 3 Donc sur cette série j'incarne toujours un personnage qui est toujours dans l'illégal etc etc Du coup ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon entreprise d'armes illégales Donc je vends des armes illégales A Los Santos les joueurs peuvent juste retrouver des petites ammunition mais il n'y a pas grand chose Il n'y a que des petits guns Alors qu'avec moi, ils peuvent acheter des batteuses, des fusils d'assauts, plein de choses Et c'est moi qui décide à qui je peux faire confiance J'ai mon entreprise oui mais je n'ai pas beaucoup d'argent Sur mon compte en banque j'ai que 100 000$ Bon 100 000$ ça va Les armes c'est pas moi qui fournit, moi je donne juste l'accès Vous voyez ce que je veux dire ? Pour commencer les gars nous allons acheter notre petit camion Le temps que la saison 3 arrive, vous aurez toujours quelque chose à vous mettre sous les dents Une petite série vraiment vraiment RP Avec plein, on va faire des, plein de connaissances On va essayer de, voilà On va rendre des jouets un peu fous Voilà on va pas les laisser facilement avoir l'accès avec le mexicain Après je ne sais pas si vous allez kiffer ça les potos Mais en tout cas si vous kiffez, si vous aimez vraiment Cette nouvelle série Explosez moi la barre des likes Allez je sais que vous êtes capable de faire les 10 000 facilement Montrez moi que vous êtes capable de faire les 10 000 Là comme vous pouvez l'apercevoir j'ai 100 000$ en banque Alors 100 000 c'est pas beaucoup Je vais pouvoir acheter une camionnette Petite camionnette là Donc on va retirer totalement J'ai 108 000$ je vais retirer 108 000$ Voilà il faut juste que je fais gaffe de pas mourir De pas me faire buter Voilà j'ai 108 000$ dans les poches Alors là on est au concessionnaire de véhicules Vous le savez de toute façon Vous connaissez un peu le principe hein Je vous ai déjà montré Donc là on va acheter notre petite vanne là Je vais essayer de voir Mais j'avais déjà vu Voilà Voilà vous voyez ça 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 fait bien vendeur d'armes Vous voyez ce que je veux dire Ah je vais acheter ça direct les gars 65 000$ Allez c'est parti Je l'achète Bonne route Bon on a déjà notre petite camionnette les gars Après je vais vous montrer où se trouve mon business Où se trouvent mes armes illégales etc etc Euh Déjà on va faire un petit tour Au magasin de vêtements On va s'habiller un peu Voilà Vous voyez ce que je vais dire Parce que là faut pas trop se reconnaître Il faut surtout rester discret Faut pas me faire opérer par les policiers Nous allons nous mettre avec des vêtements assez voilà quoi Qui collent avec le thème Je vais essayer de me mettre en noir moi En noir ça va le faire Voilà celle là c'est pas mal Ça c'est vraiment pas mal Je vais garder celle là Voilà ça passe voilà C'est parti Voilà On revoilà bon j'ai perdu Bon j'ai eu un crash là Malheureusement j'ai eu un petit crash J'ai égaré ma camionnette quelque part Du coup je sais pas où est ma camionnette Ripe ma vie Bon Euh De toute façon après Après il va retourner de mon garage Une fois il y aura le reboot Bon Bref c'est pas très très important C'est pas grave Nous sommes arrivés Euh Là où je vends des armes Donc euh On va jeter un petit coup d'oeil les gars Venez Pour l'instant euh Voilà Appuyez sur l'entrée pour acheter une arme au mexicain Alors moi Je peux l'acheter Par exemple Vous pouvez apercevoir Il y a des fusils d'assaut Micro SMG Pistolet automatique SMG Fusil d'assaut SMG PDW 2000 MG Arme de combat Après t'as Fusil à pompe Fusil à pompe Euh Swan Off shotgun Je sais pas quoi là Bullpop Shotgun Fusil à pompe d'assaut Fusil 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 lourd Pour l'instant j'ai que ça Après j'ai des petits matrages J'ai 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 lampes J'ai etc etc J'ai des pistolets Paralisants Etc etc Pour l'instant C'est ce que j'ai Après sûrement il y en aura d'autres Même si quelqu'un trouve cet endroit Il pourra pas acheter une arme Parce que Il faut que c'est moi qui donne l'autorisation Moi je dois faire Je dois Je dois Je dois l'autoriser Si je l'autorise pas Bah il pourra pas Il pourra pas acheter Ça lui dira Le mexicain Te fais pas confiance Donc c'est moi Qui doit parler au mexicain J'ai dit au mexicain Lui tu peux lui faire confiance C'est un gars sûr Et le mexicain Accepte de lui vendre Donc voilà Donc si vous voulez On va faire un petit test Je vais acheter Bon j'ai pas beaucoup d'argent J'ai les 45 000 Moi j'ai accès illimité Moi je peux Voilà Mais je vais acheter une arme Par exemple Je vais acheter Celle là Voilà je l'ai acheté C'est micro SMZ C'est pistolet mitraillant Bon là j'ai pris Une petite arme Parce que J'en avais pas beaucoup d'argent Ici c'est mon petit QG Bientôt je vais déménager Pour l'instant Le mexicain reste ici C'est moi qui décide A qui je peux donner Les droits Là je vais voir un petit peu Je vais voir Je vais voir Par contre j'ai plus de voiture là Parce que c'était pas ma voiture J'ai envie de dire Les gars c'est parti On va chercher Notre premier client Donc j'espère Faire un max d'argent Il faut trouver des clients Il faut faire confiance aux clients Faut pas dire n'importe qui Parce que Sinon ils vont répéter ça Aux policiers Y'a une voiture là bas Je vais prendre J'ai pas le choix Là on vient de commencer On travaille seul Mais après je vais engager des gens Voilà J'ai engagé des gens Pour Me ramener des clients Parce qu'il me faut des clients Mais des clients sûrs Salut j'ai vraiment besoin d'un travail Si t'as toujours besoin d'un homme Tu sais où me contacter Alors ça c'est Ruiz Vargas Je lui avais dit Peut-être que j'aurais besoin De quelqu'un pour travailler Le mec il cherche du boulot Mais Je vais lui donner rendez-vous au garage Et je vais voir avec lui Ce que je peux faire Rendez-vous au garage J'arrive dans 5 minutes C'est un pote que Enfin c'est un mec Que j'ai croisé Y'a pas trop longtemps là Il venait d'arriver en ville Je lui ai laissé mon numéro Parce qu'il cherchait du boulot Je lui ai dit Vas-y Prends toujours mon numéro Peut-être j'aurais besoin de quelqu'un Bon là il me fait un peu Voilà Il a besoin du boulot Il a besoin du boulot Donc on va On va essayer de le contacter On va essayer de le voir Et on va essayer d'en discuter On va voir s'il peut S'il peut me trouver des clients Pour les armes C'est bon Mais après Faut voir si je peux lui faire confiance Il faut bien discuter Voilà Il faut qu'on le teste On va aller tout de suite au garage Et on va le tester On va regarder ce qu'on peut faire de lui Bonjour Bonjour C'est monsieur Ruiz Si je... C'est ça C'est ça J'ai fait mineur pendant pas mal de temps Mes problèmes c'est que là C'est vraiment la galère Il me faut un travail qui me rapporte Au plus vite en fait Bah écoutez Moi aussi je viens de commencer mon business là Et comme je te l'ai dit C'est dans l'illégal Je... Voilà Je vends des armes illégales Donc Si tu me trouves des clients Mais par contre il faut que T'as confiance en ces clients Tu vois ce que je veux dire Si t'as confiance en ces clients Ouais Tu m'envoies un texto Je les rejoins Je les... Je discute un peu avec eux Et après si... Voilà J'arrive à vendre l'arme Bah je te donne une commission dessus Tu vois ce que je veux dire Donc toi ce que t'as à faire Tu fais ton... Tu fais ton petit boulot légal Tranquillement Tu sais Ton travail normal là Après si tu... Tu parles un peu Tu vois Tu essaies de parler un peu Ouais 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 Je pense avoir tout compris Ouais je te trouve des clients En lesquels j'ai confiance Et je gagne une... Je touche une commission Ouais t'inquiète pas Tu regretteras pas de la commission T'as... Enfin là tu... Toi tu fais ton boulot tranquille Toi tu travailles comme d'habitude Mais si t'as un client Que tu peux faire confiance Tu lui donnes pas mon numéro par contre C'est toi qui me contacte Et le... Non non ça t'inquiète pas ça Et le client Il vient avec toi On se donne rendez-vous quelque part Tout simplement Tu vois ce que je veux dire Ça marche Là pour l'instant T'as pas des potes A qui tu peux faire confiance Qui cherchent des armes Bah j'ai des connaissances Mais pas vraiment des amis D'accord Tu... Ça y a pas de problème Je vais t'en trouver T'inquiète Ouais voilà J'ai vraiment du loup Là comme je te disais J'ai pas pris tout J'ai que ça dans ma main Mais j'ai pas pris tout avec moi Mais j'ai énormément Comme je te dis Des batteuses Des fusils d'assaut Etc Voilà tout ça Ça marche mais y a pas de soucis Bah dès que j'ai un client Je t'appelle Et je te fais confiance Ah t'inquiète pas Je te ramènerai pas Quelqu'un que je viens A peine de connaître Ou quoi Je suis... Exactement Parce qu'après Les infos ça va vite arriver Dans les oreilles des policiers Et puis On sera dans la merde Toi et moi après Voilà donc En tout cas Si franchement De toute façon toi tu donneras pas de nom Ouais voilà Moi je donne pas mon nom Y'a que toi qui connais mon Mon nom et prénom D'accord Et après bah je verrai Ouais ouais Si tu me plais Bah voilà quoi On fera d'autres choses avec Mais voilà Comme moi aussi je te connais pas vraiment encore Tu me montres de quoi t'es capable Ouais non ça c'est compréhensible Bah t'inquiète pas Exactement Mais tu m'as l'air vraiment d'être quelqu'un de sérieux Donc voilà Ça marche mais moi aussi Merci Bon n'hésite pas J'ai... Tu m'envoies un petit texto Ça marche t'inquiète pas Bon je te recontacte Ouais y'a pas de soucis Eh tu vas pas regretter de toute façon Tu vas pas regretter le prix J'espère pas T'inquiète T'inquiète Allez 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 Ah ce petit là Il vient d'arriver sur l'île Pas trop longtemps Mais il m'a l'air d'être quelqu'un de sérieux Donc on va essayer de lui faire confiance Il va chercher des clients A qui il peut faire confiance C'est qui lui Là c'est normal les potos C'est normal qu'il y a pas Il y a pas de clients là Parce que c'est le début Il faut placer ton Il faut placer les infos Il faut placer les infos